Bonjour et bienvenue à vous, chers étudiants, chères étudiantes, Jean-François Sénéchal, c'est votre prof. Semaine 2, module 3, déjà module 3, comment allez-vous cette semaine dans ce module 3 de votre podcast d'accompagnement de cours préféré? Et pourquoi c'est votre préféré? Parce que c'est le seul podcast d'accompagnement de votre cours, je présume, en tout cas la faculté de sciences et génie, je ne pense pas qu'il y en a plusieurs, dans plusieurs facultés, il n'y en a pas beaucoup de cela. J'espère que vous avez trouvé votre façon d'écouter le podcast. Je croisais quelques étudiants qui me disaient qu'ils écoutaient le podcast dans le bus. Bonne idée, ça dure à peu près ça, un voyage d'autobus, une demi-heure, trois quarts d'heure. J'espère que vous aimez ça. Dites-le-moi si ça ne fonctionne pas, parce que moi, à chaque semaine, je me dis, bon, je vais aller m'installer seul devant mon micro dans mon bureau pour vous parler un peu. Donc, si ce sentiment de proximité, si vous ne le ressentez pas, faites-moi signe. En tout cas, moi, j'ai l'impression de vous parler, c'est sûr qu'un peu en différé, mais j'ai l'impression de vous parler un peu, de te parler un peu, à toi qui m'écoutes là où tu es. Salutations au passage à Myrna Clich-Cassabli, qui s'est bien marée en écoutant mon vidéo de mon homonyme Jean-François Sénéchal pète les plombs, rappelez-vous, au premier podcast. Ça fait partie un peu des visites de ce cours, ce podcast. En tout cas, le podcast, c'est ça, le créer avec toi un sentiment de proximité, éventuellement de confiance entre votre prof à distance. C'est compliqué de créer ces liens-là. Puis, ce n'est pas le seul moyen, mais c'est un des moyens utilisés pour créer tout ça. Merci de votre engagement déjà au cours. Il y en a quelques-uns, des fois, qui m'écrivent, qui me donnent des rétroactions, qui ont toutes sortes de raisons. En fait, vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux, vous êtes 200 dans le cours, donc des fois, je n'ai pas toujours le temps de vous répondre rapidement, surtout si vous ne me posez pas de questions ou si vous faites un commentaire ou si vous me donnez quelques rétroactions. Si vous me posez une question, c'est sûr que je vous réponds très vite. Je le fais, je m'en fais un devoir. Je sais qu'il y a plusieurs profs qui sont plus silencieux, timides en cette matière. Moi, j'essaie de le faire assez vite. Puis, si c'est des questions plus générales, je vous invite à utiliser les forums de discussion. Peu importe la question que vous allez poser sur ces forums, si ça m'est adressé, surtout si ça a rapport avec le déroulement du cours ou une incompréhension, une partie du contenu. Si ce n'est pas vos collègues qui vous répondent, c'est moi qui va vous répondre. Puis, je le fais assez vite. En tout cas, ça, oui, c'est une promesse. OK, la semaine passée, intro, module 2, on a parlé de, on s'est donné des notions de vocabulaire. Là, en ce moment, ça devrait être un peu plus clair pour vous, si je dis déontologisme, éthique de la vertu, puis conséquentialisme. Il faut que ça soit un peu plus clairement compris en ce moment, mais sinon, il faut replonger dans le module 2. C'est aussi simple que ça. J'ai publié aussi un autre épisode extra, je l'ai publié vendredi, où je vous expliquais les évaluations de ce cours. Donc, si vous êtes un peu perdus, vous ne savez pas trop ce que vous avez à faire, écoutez au moins cet épisode-là. Vous allez voir là où sont les points, là où vous devez faire des choses pour aller chercher quelques points. OK, avant de sauter dans le module 3, peut-être, oui, j'en parlais un peu de votre engagement dans le cours. C'est le fun. Moi, je m'inquiète toujours la distance, je ne vous vois pas. C'est dur de savoir, sont-tu là, sont-tu engagés? Puis, moi, ce qui me rassure, c'est mes stats. Donc, les stats de, dès que vous vous branchez sur l'ENA, je le vois, dès que vous participez au forum, dès que vous m'écrivez, évidemment. Il y en a plusieurs qui se sont présentés sur les forums. Ça aussi, ça fait partie de mes indices d'engagement. Il y a des téléchargements aussi des podcasts. Je vois que vous êtes plus de 200 à avoir télé... En tout cas, il y a eu 200 téléchargements des deux premiers épisodes. Faites la moyenne, là, c'est amplement... C'est pas obligatoire d'écouter des podcasts, mais ça me donne des indices, là, qui fait quoi et à quel rythme vous avancez. J'espère que cet engagement-là contribuera à votre réussite. C'est mon plus grand souhait. C'est un cours d'éthique, mais comme le disait Serge Tufidjic ou Tufidich, je vais le dire comme ça, tiens, Serge, au prix où ça coûte un prix universitaire, pourquoi ne pas tout faire pour, justement, que vous puissiez exceller dans votre cours. En tout cas, c'est mon souhait le plus cher. Petit mot peut-être sur le forum du... Il y avait un forum du module 2 où je vous demandais de me donner des exemples de déontologisme, éthique de la vertu, conséquentialisme, mais inspiré de votre culture geek et culture populaire. Passionnant de vous lire. C'est un de mes forums préférés. Il y a toutes sortes de choses. Ça passe de Harry Potter à Naruto, The Witcher. Tous vos super-héros sont là. Il y a aussi le forum un petit peu plus sérieux, je dirais, où on s'attaque aux discours politiques, aux enjeux de la COVID que j'avais proposés, mais à certains débats politiques en ce moment-là. Puis tout ça, vous prenez des exemples, vous essayez d'appliquer les concepts. Là, l'argument qu'on lit ici, est-ce que c'est un argument conséquentialiste ou déontologique ou inspiré de l'éthique de la vertu? Puis, pour plusieurs, vous maîtrisez très bien ces concepts. Puis si vous maîtrisez moins bien ces concepts, je vous invite à aller visiter ce forum, à voir les exemples à lire, les exemples, les extraits choisis par vos collègues. Il y a plusieurs illustrations qui sont... Vous apprendrez beaucoup en lisant vos collègues. Parlons peut-être, avant de passer dans le contenu, aux travaux d'équipe. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à ce vendredi, vendredi 17 mai. Ce sera jusqu'à 17h pour former vos équipes. Si vous n'avez pas eu le temps de vous occuper de tout ça, on ne s'en fait pas. Pendant le week-end ou lundi peut-être en revenant au boulot, je vais vous ajouter une équipe soit déjà constituée ou je vais vous créer une équipe constituée d'orphelins. C'est comme ça que l'ENA les appelle. Tristement orphelin. Rassurez-vous, je vais vous trouver une famille d'accueil. N'oubliez pas aussi de me partager votre document de travail. J'ai proposé Google Docs, mais ça peut être Teams aussi ou sinon un autre outil. L'important, c'est que je puisse voir qui travaille, qui fait quoi, que je puisse éditer au besoin, commenter au besoin. Google Docs, Teams, ce sont des outils qui font l'affaire. Pourquoi avoir un outil comme ça de partage et partager avec votre prof? C'est parce que je veux aussi savoir qui travaille, je le disais un peu plus tôt, mais qui ne travaille pas aussi. Ça arrive dans les travaux d'équipe. À la fin de la session, il y a toujours des débats ou des courriels avec des points d'exclamation. Lui, il n'a rien fait. Il n'a rien fait, on va essayer de le démontrer. Puis avec ce genre d'outil-là, c'est aisément démontrable. Donc, si vous voyez qu'il y en a un qui traîne un peu la patte, confiez-lui des tâches précises avec des échéanciers précis. Laissez des traces de tout ça. Écrivez-moi, écrivez-lui, mettez-moi en CC. Essayez de régler prudemment et très tôt ce genre de problème parce que ça peut vite s'envenimer. Sinon, travaux d'équipe, je vous le disais, vous avez jusqu'à ce vendredi pour faire votre équipe à 17h. Rappelons aussi que le TP1, la date de remise du TP1, c'est la semaine suivante, donc le 26 mai à 23h59. C'est un dimanche. Ça se fait aisément en une semaine. On ne panique pas, mais si vous avez déjà votre équipe, je vous invite à commencer tout de suite les travaux. C'est une session d'été. Ça va vite. C'est un peu intense même, je dirais. Une belle session d'été. On est loin des vacances d'été. OK, module 3, on est prêt. On y va. Je commencerai en vous rappelant ce qui se passait au module 1. Rappelez-vous du problème rencontré par Karen Duhamel. J'imagine que maintenant, vous savez exactement qui est Karen Duhamel. Là où j'aimerais attirer votre attention, c'est que des problèmes tels que ceux rencontrés par celui rencontré par Karen Duhamel, ce sont des problèmes qui restent très rares. Heureusement. D'ailleurs, qu'ils sont très rares. Vous avez vu un peu l'intensité de tout ça. Dans ce module 3, aujourd'hui, ce que je voudrais aborder avec vous, ce sont les problèmes qui sont moins rares. J'aimerais vous démontrer qu'il y a des problèmes éthiques. Ce n'est pas obligé d'être aussi grave pour exister. Il y en a des petits problèmes qui existent. Puis, ça existe parce qu'il faut que ça existe. Parce que sinon, pourquoi je vous donnerais un cours d'éthique s'il n'y a pas de problème d'éthique à résoudre? Mais je vous dirais qu'il y a des problèmes moins graves, mais qui ne sont pas rares. Puis, c'est ce genre de problème-là que j'aimerais résoudre avec vous, que j'aimerais vous introduire à ce genre de problème-là, moins grave que le problème de Karen. Mais néanmoins, des problèmes qui existent, puis qui ne sont pas rares. Et dans ce module 3, on va voir ça. Le nombre, les problèmes en nombre, la fréquence des problèmes, quels sont les problèmes les plus fréquents, la nature, évidemment, des fautes plus ou moins blâmables qui sont commises. parce que les problèmes assez fréquents, ce sont ces problèmes-là qu'on va aborder dans ce module. Je dis qu'ils ne sont pas assez graves, mais en même temps, lorsqu'on regarde, là, on se prend un peu de recul, puis on regarde le système professionnel dans son ensemble, même s'ils ne sont pas individuellement si graves pour l'ensemble du système, ça peut être problématique. C'est-à-dire que les problèmes qu'on va voir, ce ne sont pas suffisamment graves pour être détectés, dénoncés, puis souvent, ils ne seront même pas sanctionnés. Mais je dirais que ces problèmes, même s'ils ne sont pas dénoncés, sanctionnés, étant donné leur nombre, si vous faites le cumul de tout ça, étant donné leur fréquence, donc ces fréquents, il y en a beaucoup, ce ne sont pas graves, mais sur l'ensemble du système, ça peut créer des dommages importants. Dans ce module, j'aimerais aussi et surtout vous convaincre que, attention, ça va être important ici, j'aimerais te convaincre que tu fais partie du problème. Ça, c'est peut-être le passage intellectuel le plus difficile de ce module, sinon de ce cours. On a tous de la difficulté à admettre qu'on a des failles, qu'on fait peut-être partie d'un problème, mais c'est nécessaire pour moi. Pourquoi vous enseignez l'éthique si vous pensez que vous êtes bon, puis qu'il n'y a pas de problème, puis que vous ne faites pas partie du problème? Voilà. Pédagogiquement, je dois vous démontrer que les problèmes existent et que tu, toi aussi, fais partie du problème et peut-être aussi, c'est plus rassurant, de la solution. Donc, aujourd'hui dans ce module, oui, même toi, toi qui m'écoutes distraitement dans ton autobus ou pendant l'heure du midi, sur ton lieu de stage, bien, toi aussi, tu fais partie du problème, puis j'ai bien l'intention de te convaincre de tout ça dans ce module. Le problème, j'en parlais un peu dans le cours introductif. Vous irez voir dans l'enregistrement de cours. Le problème, c'est qu'on se trouve souvent, et je fais partie de la, moi aussi, je ne m'exclus pas de tout ça, collectivement, individuellement, on se trouve toujours assez bon, assez honnête et assez intègre. Si je vous posais la question, toi, t'es-tu honnête? T'es-tu intègre? T'es-tu bon? T'es-tu à risque de commettre un manquement? La plupart des gens ont une opinion assez forte, je dirais d'eux-mêmes. Le problème qu'on va voir, c'est que la plupart des manquements, des petits manquements, en tout cas, sont commis par des personnes qui se disent et qui se croient honnêtes. Vous allez voir dans l'enregistrement de cours, bien, je suppose, j'ai plusieurs petits sondages, il y en a quelques-uns aussi dans le module 3. Je vous demande d'estimer vos propres talents et compétences en matière d'éthique, votre propre force d'intégrité morale. Et vous allez voir que quand on pose ce genre de questions-là, la plupart des gens ont tendance à surestimer leurs propres compétences. Et cette surestimation-là fait aussi partie du problème. Donc, mon objectif aujourd'hui, un autre objectif, c'est non seulement de vous convaincre que vous faites partie du problème, mais que vous surestimez vos propres compétences et que ça aussi, ça fait partie du problème. En tout cas, à la fin du module 3, si je fais bien mon boulot, au moins, j'espère que vous ne vous surestimerez plus. Pour gérer un risque, il faut bien estimer toutes les composantes données et risques. Et si vous surestimez ou sous-estimez une composante, ça risque de mal tourner. Aujourd'hui, on va, en tout cas dans ce module, on va travailler sur ça. Votre jugement, essayez d'estimer assez bien vos propres compétences personnelles et celles des autres en matière d'éthique. Surestimation, c'est un enjeu important. D'ailleurs, petite parenthèse, cette surestimation des compétences, ce n'est pas seulement le propre de l'éthique. Vous connaissez assurément l'effet Dunning-Kruger. Donc, c'est une belle... On va voir quelques biais psychosociologiques dans ce cours, ça, c'en est un important. C'est... L'effet Dunning-Kruger, c'est le fait qu'empiriquement, dans les faits, les personnes les plus... Les personnes les plus incompétentes ont tendance à surestimer leurs compétences. Donc ça, le petit nouveau qui arrive au boulot, puis qui ne connaît pas grand-chose, mais qui pense tout connaître. Et les personnes les plus compétentes sous-estiment leurs compétences. Dans votre boulot, vous allez rencontrer ça aussi. La personne, ça fait 40 ans qu'elle travaille là, mais elle n'arrête pas de dire qu'elle ne connaît pas grand-chose. Puis, donc, le vieux sage du boulot, c'est exactement des illustrations de l'effet Dunning-Kruger. Tiens, ce sera notre indice cette semaine. L'effet Dunning-Kruger. La surestimation des compétences, c'est partout. Partout, je dirais, où l'ignorance ou le manque d'expérience sévit. Observez sur les réseaux sociaux, vous allez voir que des gens qui se prononcent sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas du tout, il y en a. Il y en a des milliers, sinon des millions qui surestiment leurs compétences. Et les pires, ce sont eux qui sont justement incompétents et qui surestiment leurs compétences. En tout cas, j'ai mes exemples en tête. J'imagine que vous avez les vôtres. OK, au module 3, pour démontrer que vous n'êtes pas aussi honnête que vous ne le pensez, on va explorer ensemble le problème de la triche universitaire. Vous n'êtes pas encore dans le milieu de votre milieu de travail, vous connaissez encore mal la profession, mais ce que vous connaissez bien, c'est votre rôle d'étudiant. Puis, on va aborder ça dans l'enregistrement de cours. Les questions qu'on va aborder, ce n'est pas trichez-vous ou allez-vous commettre des manquements dans le monde du travail, vous ne le savez pas. Mais ce qu'on va voir, c'est est-ce que vous trichez à l'université? Est-ce que vous avez déjà triché à l'université? Hein, toi, là? Écoute-moi, là. Lâche ton sel. As-tu déjà triché, toi, à l'université, dans tes cours à distance, là? Pendant la pandémie, là? Donc, c'est quoi les risques qui sont associés à la triche universitaire? Autrement dit, pourquoi toi, moi, pourquoi tout le monde, pourquoi notre institution gère mal tout ça? Pourquoi on triche? Quel impact ça, ce genre de comportement, ça, sur moi, sur toi, sur les autres, sur notre institution, sur ta formation? Quelles sont les raisons pourquoi tu triches? Je ne te pointe pas individuellement. Je vous invite à y réfléchir. Pourquoi on triche? C'est quoi les causes? Ici, à l'université, c'est quoi la pression de performance? Manque de temps? Manque de compétences? Manque de formation? Est-ce que les objectifs ou attentes sont trop élevés? Est-ce que c'est trop difficile, donc difficulté de la tâche? Est-ce que c'est par paresse? Influence des pairs? Surcharge de travail? Puis, si on met tout ça bout à bout, est-ce que toi, tu es à risque de commettre un manquement de trichés dans un tel contexte? Est-ce que toi, tu as déjà succombé à ces pressions-là? Donc, pression de performance, manque de temps, objectif élevé, difficulté de la tâche? Parce que le problème, on va le voir dans le cours, puis désolé de vous le redire ici en podcast, mais le problème, c'est que ces mêmes pressions, celles qui sont là en ce moment dans votre rôle d'étudiant à l'université, ces mêmes pressions vont se reproduire dans l'exercice de votre profession. Pression de performance, évidemment, manque de temps. Allez-vous avoir plus de temps? Je ne pense pas. Manque de formation, manque d'encadrement, manque de compétences quand vous allez commencer. Des objectifs trop élevés, des attentes trop élevées, difficulté de la tâche, ce n'est pas rien ce qu'on va vous demander de faire. Surcharge, surcharge de travail, influence des pairs. Tout est là, tout est là en ce moment. Tout va se reproduire. Si vous avez tendance à tricher ici en ce moment, engageons que dans le même contexte, dans quelques années, lorsque les pressions seront là, les mêmes pressions, engageons que votre comportement ne se modifierait pas beaucoup. Dans l'enregistrement de cours, vous allez voir, je vais vous présenter plusieurs chiffres pour démontrer ce que je vous dis là. Vous allez voir que les chiffres, ça fait peur. En tout cas, ça fait frémir le vice-doyen aux études de votre faculté de sciences et de génie à chaque fois que je lui en parle, à chaque fois que je lui montre ces chiffres-là, parce que vous vous croyez intègres individuellement et collectivement, mais les chiffres ne mentent pas. Les constats empiriques sont un peu plus navrants. Si je demande en classe, avez-vous déjà triché dans un cours universitaire, il y a à peu près la moitié de votre groupe qui va me répondre que oui, ils ont déjà triché pendant un cours universitaire. Un sur deux. Un sur deux admet avoir triché. Il y en a peut-être un peu plus qui n'admettent même pas avoir triché et qui ont peut-être triché quand même. Un sur deux. Évidemment, ce n'est pas ceux qui n'écoutent pas le podcast. Ceux qui écoutent le podcast sont honnêtes et intègres et ceux qui n'écoutent pas le podcast. C'est sûrement cette moitié-là qui trichent à l'université. Non, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir, de reconnaître qu'une personne sur deux, et c'est peut-être toi, a déjà triché. Une sur deux a déjà triché à l'université. Et donc, une sur deux risque de tricher dans l'exercice de sa profession. Rappelons-le pour les mêmes raisons. Parce que les pressions sont importantes. Puis gageons que ces mêmes personnes, cette même personne sur deux, ce même groupe, gageons que tout ce beau monde-là, se disent et se croient honnêtes et intègres. Puis ça aussi, ça fait partie du problème que je vous disais en début de balado. La grande majorité des manquements, des petits manquements de ces petites triches ordinaires et du quotidien, la grande majorité de ces comportements sont commis par des personnes qui se disent, comme toi et moi, qui se disent et se croient honnêtes. Et là, je le sais que ça peut être tentant pour toi de te dire, bien là, c'est l'université, là, c'est pas la même chose que le monde du travail. Je suis en train d'apprendre, là, puis j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup dormi ce jeudi-là. Dans l'enregistrement de cours, vous allez le voir, que les chiens chiffres, les résultats empiriques, ce que ça montre, c'est que la même proportion, donc 50 % d'entre vous, c'est-à-dire qu'il y a un suivi, là, c'est pas parce qu'on triche chez l'université qu'on arrête dans le monde du travail, au contraire, ce que les études montrent, c'est ceux qui trichent. Trichent de plus en plus, ceux qui ont commis des petits manquements vont commettre encore et davantage de petits manquements au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de l'exercice de la profession, du monde du travail. Les comportements dans le monde du travail, vous allez voir, c'est mensonge, un petit mensonge, on mange, on ment, on mange, on ment à propos des heures travaillées, on vole, un petit vol par-ci, par-là, vol de données, vol de temps, violation des politiques internes, santé, sécurité, comportement inapproprié, harcèlement, discrimination, plagiat, ça existe aussi. Choisissez votre poison, là. Ça existe dans le monde du travail, puis une personne sur deux, là aussi, va commettre un ou l'autre de ces manquements. Donc, un sur deux. Pas toi, évidemment. On verra. Ce module 3, il apparaît tôt dans votre cours parce que, pédagogiquement, c'est un constant important. Vous devez reconnaître que vous êtes à risque, que toi, là, tu es aussi à risque parce que tu es sensible à des contextes de pression, parce que tu as déjà commis ce genre de gestes, parce que tu as déjà pris de bonnes et moins bonnes habitudes pendant ta formation à l'université. Puis, en plus, tu te surestimes, puis tu te penses bien bon. Puis, tu as les bras croisés en ce moment, là, puis tu te dis, moi, ça ne me concerne pas. Hein? Je ne sais pas combien, physiologiquement, en classe, quand je dis ça, il y a plusieurs étudiants qui ont les bras croisés. Je serais curieux de voir combien, en ce moment, ont les bras croisés en ce moment en m'écoutant, là. La réalité, vous avez les bras croisés, là, mais la réalité, c'est quoi? C'est que vous connaissez mal les règles, vous connaissez mal les normes de votre profession, vous connaissez mal les normes éthiques associées à votre milieu de travail, vous connaissez mal les attentes, les obligations associées à l'exercice de votre profession, vous connaissez souvent bien mal vos droits, vos obligations, vous connaissez mal vos propres inclinaisons, biais, la force de vos habitudes, vous connaissez, et nous connaissons d'ailleurs fort mal nos propres failles, nos propres limites. Mais on se sent compétent. Donc, vous, vous vous sentez compétent, c'est sûr, en ce moment. Donc, pédagogiquement, pour moi, là, c'est un constat qui est important, que vous devez faire ce pas-là vers moi, parce que si vous pensez être compétent, puis à l'abri du risque, bien, moi, je vais perdre mon temps dans ce cours, et vous aussi, vous allez perdre votre temps. C'est-à-dire que je vais vous donner, je vais vous enseigner l'éthique alors que vous vous sentez compétent, puis là, non seulement vos bras vont être fermés, mais vos oreilles aussi. Mais si vous acceptez d'ici la fin de ce module, et surtout d'ici la fin de ce cours, si vous acceptez l'hypothèse que tu as des failles, nous avons collectivement et personnellement des failles, nous sommes personnellement et collectivement à risque. Si tu acceptes ça, si vous acceptez tout ça, bien, alors, on va pouvoir travailler ensemble à cerner le problème et à trouver des pistes, surtout des pistes de solutions pour gérer ce risque, un risque de nature éthique. D'ailleurs, spoilers are coming, faites attention, divulgâcheurs dans ce cours, le cours éthique et professionnalisme, je vais tenter de vous démontrer plusieurs de vos failles. Déjà dans le module 3, vous avez vu, vous allez le voir dans l'enregistrement de cours, vous avez tendance, première faille, vous avez tendance à surestimer votre propre intégrité faille intégrité morale. Autre faille, toujours même module 3, vous avez triché, vous le ferez encore et pour les mêmes raisons. Donc ça, c'est dans le module 3. Il y a quelques modules entre-temps, mais déjà au module 8, on va retourner dans vos failles. Module 8, la faille qu'on va voir, c'est la faille, vous avez tendance à être plus loyal envers votre employeur qu'envers votre ordre professionnel. Donc ça, on va voir ça. Pire, vous avez tendance même à oublier que vous avez des obligations envers votre ordre professionnel. Ce qui est problématique, ça s'appelle le conflit de loyauté, l'effritement de l'identité professionnelle, ça fait partie des sujets qu'on va aborder. Au module 9, autre faille, vous avez tendance à privilégier vos intérêts personnels et ceux de vos proches, on peut ajouter ça. Vous avez tendance à privilégier vos propres intérêts au détriment de l'intérêt public. Donc ça, c'est le module 9. Cette discussion-là, on va l'avoir autour du conflit d'intérêts. C'est ça le conflit d'intérêts, c'est cette opposition entre vos intérêts personnels et les intérêts associés à votre rôle. Au module 10, autre faille, vous avez généralement tendance à vous plier à l'autorité. Votre rapport à l'autorité, ce sera au module 10. Vous allez voir que vous êtes plutôt sensible à ce genre de pression. Et toujours au module 10, vous adoptez généralement les comportements de vos collègues, donc les pressions groupales, la pensée de groupe, pression des pairs. C'est au module 10 qu'on va aborder. Tout ça, de belles pressions, de belles tendances, et tout ça crée de beaux problèmes. Puis le cumul de ces tendances et problèmes crée un problème qu'on appelle un problème systémique, organisationnel. C'est notre ambition, voir les petits problèmes, le cumul de tout ça, les pressions, les points de tension, les tendances. Puis à la fin, on aura un beau portrait global du problème systémique et organisationnel qui est à l'œuvre dans le système professionnel. Parlant de tendances, de failles, de fautes, de manquements, cette semaine, dans l'enregistrement de cours, je vais vous présenter, en tout fait, je vais vous résumer les travaux de la commission Charbonneau. Connaissez-vous ça, la commission Charbonneau? J'en avais vu des extraits avec Karen Duhamel, mais il faut que ça fasse partie éventuellement de votre culture professionnelle. Vous devez connaître l'histoire de votre profession. Puis la commission Charbonneau a joué un rôle important dans l'histoire récente plutôt de votre profession. Vous allez voir, c'est une commission, une commission publique, donc une commission d'enquête publique qui a enquêté sur des accusations de collusion et corruption dans l'industrie de la construction. Vous allez voir, c'est fascinant de voir ce qui s'est passé. Il y a une belle commission, ce qui nous a permis de bien comprendre c'est quoi le système qui était à l'œuvre à l'époque. Je vous invite déjà à consulter. J'ai ouvert un module extra juste pour la commission Charbonneau. Je vous invite à consulter déjà ce module si ce n'est pas déjà fait. Lorsque vous allez consulter ce module, vous allez voir qu'il y a un beau résumé de la commission. Vous allez voir que, bon, la commission, c'est sûr que ça ciblait des problèmes qui étaient à l'œuvre à Montréal et à Laval. C'était le mandat de la commission en question. Allez voir ce qui se passait à Montréal et à Laval dans l'industrie de la construction. Mais je vous invite à réfléchir plus largement à votre profession aussi. Ou si vous avez travaillé en génie, mais pas à Montréal et à Laval, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de problème ailleurs. Donc, je vous invite à réfléchir à tout ça. Vous allez voir comment des professionnels comme vous, bientôt, des professionnels qui, comme vous, bientôt, avaient promis de protéger le public, avaient promis de servir la science, les faits, la raison. Vous allez voir comment ces professionnels agissent dans un contexte où, justement, il y avait beaucoup de pressions à l'époque, donc des pressions associées à leur milieu de travail, pressions d'autorité complètement viciées, influences des pairs. Donc, allez observer. Je vous invite à examiner ce module, pas juste en vous disant que ça concerne seulement des ingénieurs à Montréal et à Laval il y a 20 ans. Non. Observez comment des professionnels comme vous, dans leur milieu de travail, comment ils peuvent adopter des comportements qui sont bien loin de leurs idéaux. C'est sûrement des personnes qui, comme vous, se disaient et se croyaient honnêtes. Allez regarder comment ça s'est passé avec eux et qu'est-ce qui se passait à l'époque, puis posez-vous la question, vous, comment vous auriez agi dans un tel contexte. OK. Maintenant, quoi faire cette semaine? Donc, on est au module 3, mais il y en a peut-être qui ne sont pas encore habitués à la formule du cours. Je vous rappelle, chaque cours, j'ouvre un module, chaque module, il y a une marche à suivre. Puis, essentiellement, vous suivez la marche à suivre, puis vous allez réussir votre cours. Donc, cette semaine, ça commence par 1. Écoutez le podcast. Donc, déjà, bravo, c'est fait. Trois épisodes plus l'épisode extra que vous avez maintenant écouté. Visionnez l'enregistrement de cours. L'enregistrement, je l'ai publié hier sur YouTube. Donc, vous devriez y avoir aisément accès sur YouTube. C'est le fun. Vous pouvez même mettre des sous-titres. Vous pouvez avancer les bouts de plate. Vous pouvez les réécouter au besoin. Ça fait partie. Voilà pourquoi je l'ai publié sur YouTube. Répondez aussi aux trois petits sondages. Je vous ai parlé de sondages. J'ai publié des sondages dans le module. Je vous invite à y répondre. Et ensuite, après avoir répondu au sondage, à examiner les résultats du sondage en question, vous allez voir les réponses de vos collègues. En quatre, cette semaine, bien, lire. Bien oui. Il y a la lecture du rapport de la commission Charbonneau. Bien, lisez pas tout le rapport. C'est 1400 pages. C'est pas mon objectif. Le but, c'est que vous le survoliez. Je vous invite à vous concentrer sur la partie du texte en question. Je me rappelle pas c'est quelle page exactement, mais je me suis concentré sur les causes parce que dans ce module-là, je parlais des causes. Qu'est-ce qui fait en sorte que des personnes vont s'éloigner des devoirs et des hauts de leur profession? Bien, dans la lecture en question, dans le rapport, on a tenté d'identifier les causes. C'est ces causes-là que je veux que vous alliez explorer. Sinon, en cinq, consultez le module extra à la commission Charbonneau. Je vous en ai déjà parlé. Visionnez. Il y a une belle petite vidéo très rapide que je vous résume les travaux de la commission Charbonneau en deux minutes. Donc, allez voir ça. En classe, je le résume aussi. Ça prend 20 minutes. Puis avec ces petits résumés-là, un de 20 minutes, un de 2 minutes, vous devriez tranquillement vous familiariser avec les travaux de cette commission. Quoi d'autre cette semaine? Bien, allez participer au forum du module 3. J'ai ouvert quelques forums au module 3. Il y a des questionnaires aussi. Cette semaine, les questionnaires, c'est sur la nature et la mesure de la faute professionnelle. Je vous rappelle les objectifs de ce module. Je vous rappelle les objectifs. Des objectifs, c'est des questions potentielles d'examen. L'objectif, les objectifs cette semaine, définir et reconnaître la faute professionnelle. Est-ce que vous êtes capable de définir ce qu'est une faute, ce qu'est un manquement? Est-ce que vous êtes capable de reconnaître une faute, un manquement lorsqu'on vous le décrit, par exemple? Estimer le nombre de manquements dans la profession. Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est grave? Combien de tels types de comportements sont-ils fréquents? Sont-ils graves? Ce genre de chiffres-là, il faut vous familiariser de façon générale avec ces chiffres. Nommer et expliquer des causes de manquement. Là, ici, j'en ai ciblé quelques-unes dans l'enregistrement de cours. Vous en verrez plusieurs. Nommer et expliquer des pistes de solutions pour réduire le nombre de fautes, de manquements. Là aussi, vous aurez ça dans l'enregistrement de cours. Sinon, c'est tout pour pour cette semaine, du moins dans la balado. Il vous reste encore plusieurs choses à faire, mais pour la balado, c'est terminé. On se revoit, on se rencontre ici, au même endroit, dans ce podcast, dans cette balado, la semaine prochaine. D'ici là, bonne semaine à vous tous et toutes. À la semaine prochaine. Allez, bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501